Salut à tous, c'est Nico du CineShow et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film des studios DreamWorks. C'est parti pour Le Chapeau T2, La Dernière Quête. Hum, espresso ! Le Chapeau T2, La Dernière Quête est le nouveau film d'animation des studios DreamWorks réalisé par Joel Crawford. Le Chapeau T découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger lui ont coûté cher. En effet, il a épuisé 8 de ses 9 vies sans se rendre compte. Afin de se remettre sur pied, notre héros se lance littéralement dans la quête de sa vie. Alors Le Chapeau T2, c'était un film d'animation que j'attendais, mais pas plus que ça. En effet, je suis plutôt un grand fan des studios DreamWorks, il y a beaucoup de leurs films que j'apprécie énormément, et notamment la saga Shrek qui n'est peut-être pas la saga d'animation que je porte le plus dans mon cœur, mais ça reste l'une des sagas les plus importantes du cinéma, et les deux premiers Shrek sont quand même des intemporels. On a déjà eu le droit à un premier spin-off sur Le Chapeau T2 que j'avais trouvé plutôt sympathique, mais qui ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Dans mes souvenirs, les personnages étaient plutôt attachants et bien développés, et l'histoire en elle-même se suivait sans problème, mais il n'y avait pas vraiment une originalité qui faisait que je me suis particulièrement souvenu du film. Et donc, on arrive à ce deuxième film sur Le Chapeau T2 qui sort ce mercredi dans nos salles françaises, sachant qu'il a été pas mal reporté à cause du Covid. Les premières bons annonces m'ont plutôt inspiré confiance grâce à l'humour, grâce aux personnages, mais surtout grâce au style graphique qui avait l'air très intéressant, et assez proche des Bad Guys sortis cette année qui reste l'un de mes films préférés de l'année. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce nouveau film concentré sur Le Chapeau T2 ? Eh bien, c'est une excellente surprise. Je ne m'attendais pas à autant aimer ce film, et pourtant, j'ai passé un excellent moment devant, j'ai beaucoup rigolé, j'ai été investi émotionnellement, et j'ai été charmé par le style graphique et la mise en scène de ce film, donc dans l'ensemble, oui, c'est un excellent film d'animation. Tout d'abord, pour ce qui est du style graphique, comme le laissait présager la bande annonce, c'est vraiment assez bluffant par moments. Certains se sont vite pleins du style d'animation, considérant que c'est un downgrade par rapport au précédent film, parce qu'il y a un petit peu moins d'images par secondes dues au style graphique, et je trouve qu'au contraire, c'est un bond en avant, parce que le premier film chapeauté était assez basique en termes d'animation, c'était une très joie d'animation, mais voilà, c'était une animation assez classique au niveau des designs. Là, pour le coup, on se rapproche de quelque chose de vraiment créatif, très très beau à voir, il y a des jeux de couleurs notamment avec l'animation qui sont super beaux, il y a des effets de mise en scène dans les scènes d'action, il y a des ralentis, il y a des transitions qui sont vraiment sympas. Non, franchement, en termes d'animation et de visuel, je trouve vraiment que le film s'en sort très très bien, et qu'on a le droit à vraiment de très très belles scènes, dont je vais me souvenir. Les personnages sont tous très attachants et très bien écrits, et ça, j'ai été vraiment surpris à ce niveau-là, puisque même les personnages secondaires, on aurait pu penser qu'ils seraient un petit peu survolés, et bien, pas tant que ça, parce que même les personnages qui ont le moins de profondeur, notamment le grand méchant avec les cheveux violets, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais dans tous les cas, ce personnage-là, c'est vraiment un archétype de méchant, mais ils apportent quelque chose, ils apportent quand même un minimum de développement qui font que, bah, on apprécie quand même ce personnage, même si c'est vraiment le grand méchant, ils apportent quelques éléments très intéressants et très drôles par moments. Et les autres personnages du film sont vraiment très très bien développés, on s'y attache très facilement, que ce soit bien sûr le chapeauté, le retour de Kitty Pat de Voulour, mais aussi le nouveau personnage du petit chien, qui est déjà plutôt mignon, qui a une bonne répartie, je trouve que c'est un personnage qui, du coup, est évidemment là pour faire rire les enfants, je trouve que c'est un personnage qui fonctionne, autant, des fois, ce genre de personnage a un petit peu de mal, là, pour le coup, aucun problème. Et j'ai été charmé aussi par les personnages des ours et de boucles d'or, ou bouclettes, je ne sais plus exactement les noms des personnages, mais en tout cas, cette famille avec ces trois ours et cette orpheline, qui sont bien sûr tirés de la... tout comme la majorité des personnages, on dit dans l'univers de Shrek, donc évidemment, la plupart des personnages viennent de Comte, et même si leur développement de personnages peut paraître un peu classique, eh bien, il est bien fait, et c'est l'essentiel, je considère que leur développement est logique, bien amené, avec des scènes qui sont plutôt touchantes, et des personnages qui ne prennent pas des décisions totalement stupides, et qui vont dans le sens du scénario, non, non, ils prennent des décisions logiques, et c'est quand même plutôt plaisant à voir. Mais s'il y a bien un personnage dont je vais me souvenir, parce que je considère vraiment que tout ce qui tourne autour de ce personnage est franchement mémorable, c'est le personnage du loup, dont je n'ai pas révélé la véritable nature, parce que ce serait spoilé, et j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage, mais je trouve que tout ce qui tourne autour marche du tonnerre, que ce soit son chara-design qui est vraiment plutôt stylé, la mise en scène qui va jouer avec l'obscurité, et même un petit peu avec une sorte de cinéma d'horreur épouvant, alors bien sûr, on est dans un film pour enfants, donc ça va rester quand même accessible, mais tout de même, il y a quelques petits éléments, il y a parfois un petit peu de sang, ça aussi c'est étonnant, il y a des scènes vraiment où on va jouer sur l'obscurité, le fait qu'il approche de la porte et qu'on commence à voir l'ombre apparaître, ou bien le fait que ses yeux soient rouges et qu'on les voit dans l'obscurité, enfin, il y a vraiment des éléments qui sont super bien utilisés, et ce qu'on va apprendre du personnage par la suite, vers les deux tiers du film, et bien, c'est vraiment super cool, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant, là encore, c'est peut-être pas le développement de personnages le plus incroyable de l'histoire, mais par contre, je vais m'en souvenir de ce personnage, déjà aussi parce que le doublage, de manière générale, est très très bon, et le doublage de ce personnage est également vraiment excellent, c'est vraiment l'un des personnages de cette année, en tout cas, que j'ai trouvé particulièrement charismatique, mais vraiment, il transpire le charisme, ce personnage, et à chaque apparition, on le reconnaît directement quand il siffle légèrement pour signaler qu'il va commencer à apparaître. Non, franchement, c'est sûrement mon personnage préféré de ce film, tant il m'a marqué, et je me suis dit, franchement, il y a de très très bonnes idées, toutes les scènes avec lui sont vraiment mémorables, et super cool en termes de mise en scène, donc, de manière générale, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, les personnages sont vraiment très très beaux. Ensuite, pour ce qui est de la musique, elle est également vraiment très très cool, il n'y a pas de thème révolutionnaire, encore une fois, mais elle accompagne parfaitement l'action, les scènes d'action ont des partitions que je trouve particulièrement entraînantes et bien rythmées, et qui collent parfaitement avec ce qu'on voit à l'écran. Et pour ce qui est de l'humour, c'est là aussi où des fois je peux ne pas totalement rentrer dans un film d'animation, c'est que souvent l'humour ne marche pas trop trop sur moi, alors là, pour le coup, je peux vous garantir que ce film est très très drôle. J'ai souvent rigolé devant, et il y a même des passages où j'étais mort de rire, et c'est rare que je sois mort de rire devant un film, vraiment, c'est assez rare, mais il y a un ou deux passages qui sont liés aux petits chiens, justement, qui m'ont vraiment fait mourir de rire de par la surprise par rapport à la blague en question, que je ne vais pas révéler, bien sûr, si vous ne serez pas touchés par cette blague précisément, mais à titre personnel, vraiment, je l'ai vu avec un ami, Julien, si tu passes par là, je te passe le bonjour, et on était vraiment morts de rire durant la scène en question avec le petit chien, mais il y a plein d'autres blagues dans le film qui sont vraiment très très drôles, le rythme du film également est super, ça enchaîne parfaitement entre les scènes d'émotion, les scènes d'humour, les scènes d'action, on ne s'ennuie pas une seule seconde, le film dure 1h40, et franchement, je pense que c'est un des films les mieux rythmés de l'année, en tout cas de ce que j'ai vu, moi, à titre personnel, je n'ai jamais senti un temps mort, mais vraiment, à aucun moment, il ne se passait rien, en fait. Et enfin, pour finir, pour ce qui est du scénario et donc de l'histoire, et bien là encore, tout comme les personnages, c'est vraiment très bien. On n'échappe pas bien sûr à quelques petits poncifs de scénarios classiques, genre le McGuffin, le fait qu'ils doivent, pendant tout le film, chercher un artefact précis, certaines énigmes, le fait qu'il y ait des péripéties pour essayer de retrouver un parchemin, enfin bref, des trucs assez classiques, mais c'est plutôt bien ficelé dans l'ensemble, c'est plutôt fluide, toutes les péripéties se suivent avec plaisir, et surtout, le scénario amène certaines thématiques que je trouve plutôt intéressantes, par rapport, notamment, au personnage du Chapauté, qui va procéder à une véritable remise en question durant tout le film, où, justement, il va questionner sa légende, est-ce qu'il aurait mieux fait de passer une vie plus tranquille, plus humble, au lieu d'essayer de forcément inscrire son nom dans la légende, etc. C'est des thématiques qui sont plutôt intéressantes et qui sont bien traitées, surtout, durant la majorité des scènes, grâce aux différents personnages qui permettent de créer une histoire qui fonctionne dans l'ensemble vraiment très très bien. L'animation et la mise en scène font que les scènes d'action sont vraiment très très épiques, sont bien aidées aussi par la musique et par le rythme imposé par le film, et ça fait qu'en plus, vu qu'on est attaché au personnage, parce que vraiment, je répète, on s'attache très très facilement à tous les personnages du film, eh bien, on est d'autant plus investi dans les scènes d'action, et c'est ça qui est vraiment très très plaisant dans ce film. Donc, pour conclure, Le Chapeau T2, la dernière quête, c'est un excellent film d'animation, un excellent Dreamworks que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, que ce soit pour ses personnages, pour l'animation, pour la mise en scène, pour la musique, pour l'histoire, pour les thématiques abordées, c'est vraiment un très très bon film d'animation, on rigole beaucoup devant, on est parfois ému, on est investi dans l'action, et on se souvient de pas mal de personnages du film, et franchement, non, franchement, Chapeau, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un aussi bon film d'animation du côté de l'univers Shrek, en tout cas, car c'est vrai que bon, entre Shrek 3, Shrek 4 et Le Chapeau T, c'était sympa, mais c'était pas extraordinaire, là, pour le coup, je trouve vraiment qu'on atteint quasiment le même niveau de qualité que les deux premiers Shrek, donc c'est vous dire à quel point c'est vraiment très très bien, et ce fut une très belle année pour Dreamworks, puisque entre ce film et les Bad Guys, qui sont parmi les films que j'ai le plus aimé cette année, clairement, c'est une très très belle année pour Dreamworks, et ça fait plaisir de le revoir revenir à un niveau qu'ils ont atteint il y a maintenant plusieurs années, et qu'ils ont un petit peu perdu ces derniers temps, même s'ils n'ont pas sorti que des mauvais films, là, je retrouve vraiment le Dreamworks que j'aime, avec des histoires bien écrites, des personnages très attachants, et mémorables en plus de cela, et donc, ça fait clairement partie de mes films d'animation préférés de cette année, voire même l'un de mes films préférés de cette année tout court, même s'il ne sera pas non plus dans le top du top du classement, je pense qu'il a des chances d'être au moins dans l'émotion honorable, non franchement, c'était un super film que je ne peux que vous conseiller, c'est vraiment un très très bon moment au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, à cause de mes partiels notamment, et le fait que j'étais un petit peu malade, donc je m'en excuse, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager la vidéo comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.